Bonjour à tous ce soir, je suis au Théâtre des Abesses, Théâtre de la Ville, pour aller voir deux chorégraphes. La première pièce c'est Hérétique de Ayeline Parolin, ou Parolin, je sais pas. Une chorégraphe que je ne connais pas du tout et dont je vais découvrir le travail ce soir. L'autre pièce c'est Out to the Attempt de Yann Martins et c'est vraiment la raison pour laquelle je suis là ce soir. J'avais été complètement conquis par The Dog Days Are Over qui était présenté la saison dernière. C'était une chorégraphie où tout était dans le saut, une vraie performance physique. C'était un saut continu comme ça pendant près d'une heure. Les seuls bruits c'était le crissement des baskets sur le sol et puis la respiration des danseurs et des danseuses qui étaient du coup saccadés par le saut. C'était vraiment un spectacle transcendant, très éprouvant et j'avais ressenti une sensation très étrange à la toute fin quand ils avaient fait le dernier saut, quand on a eu droit au silence enfin et que le saut s'est arrêté. C'était un moment vraiment hyper intense. Ce soir donc c'est un seul en scène qu'ils présentent, un seul en scène sur le rapport de l'artiste à l'autoportrait et puis le rapport de l'artiste à la création. Alors autant vous dire que seul en scène, autoportrait et métathéâtre, c'est absolument tout ce que j'aime. Je dis ça sans ironie. Ah et puis aussi, Yann Martin sera de retour la saison prochaine dans le cadre du Festival d'automne avec Rule of Three. Je pense que c'est vraiment un chorégraphe à suivre et je vous dis à tout à l'heure. Hérétique, c'est un duo de deux hommes quasi identiques. Ils ont à peu près le même gabarit, la même taille, les mêmes vêtements et ils exécutent une chorégraphie à l'unisson. Ils sont accompagnés par une pianiste. Le point important, c'est que les deux danseurs ont tous les deux les pieds ancrés au sol. Donc on voit bien qu'il y a une vraie recherche du mouvement chorégraphique dans cette contrainte de l'ancrage au sol. On arrive sur là un mouvement de bras qui est très saccadé. J'ai trouvé l'idée intéressante. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de surprise. En fait, au niveau narratif, l'emballement qu'a la machine avec cette montée en puissance de la chorégraphie et puis jusqu'à la désynchronisation des deux danseurs, c'est un petit peu attendu en fait. On se demande même quand ça va arriver. Et quand on a une attente très précise de ce qu'on va voir, le temps paraît plus long. Donc honnêtement, j'ai été un petit peu déçu par le spectacle de Aylène Parolin. Deuxième spectacle, Yann Martens. 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 Oui, bah j'en sais rien, je suis pas flamand moi. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ? Il nous montre un suivi de création qui est condensé en 30 minutes. Donc c'est vraiment une intrusion dans la tête d'un artiste qui est tout seul, en phase de création, avec son ordinateur. Donc il commence par projeter les 14 étapes qu'auront le spectacle depuis son ordinateur sur un écran géant. Ce genre de procédé, ça pourrait être fatal. Parce que c'est ce que je disais juste avant, quand on a une attente, quand on sait ce qui va se passer, le temps paraît toujours plus long. Et là où c'est génial, c'est que pour chacune des 14 étapes, il fait des choses auxquelles on s'attend pas. Il nous surprend. Donc on est toujours en alerte de ce qui va se passer. Et en plus, c'est super drôle. Concrètement, on est sur la déclinaison d'un mouvement chorégraphique qu'il retravaille à chaque étape. C'est difficile de parler du spectacle sans rien dévoiler parce que je trouve que ça serait dommage de spoiler ce genre de spectacle puisque c'est justement plein de surprises. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le fait de projeter le contenu de son ordinateur, qui est en fait le matériau principal de l'artiste, le matériau dramaturgique, ses inspirations, ses influences, ça, ça nous fait vraiment plonger dans la tête de l'artiste. En fait, je trouve qu'on accède vraiment à une intimité à laquelle on a rarement accès, puisque d'habitude, c'est beaucoup plus dans le contrôle. Là, il assume vraiment que sa création soit inspirée et guidée par des directives qui vont être aussi étranges qu'envoyer un message un peu caché à son ex ou être provoque de façon rigolote. Je trouve que la restitution de son travail de recherche, elle est vraiment à l'image du coup de sa recherche elle-même. C'est-à-dire que c'est complètement dans la solitude. Pour le spectacle, d'ailleurs, il fait lui-même la régie lumière, la régie son, depuis une petite table qu'il a installée sur scène. C'est vraiment l'artiste seul dans un théâtre. Il est dépendant de personne. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'hyper émouvant et d'hyper touchant dans cette solitude de la création. Jusqu'au salut. J'ai rarement vu des saluts aussi presque maladroits. Et en même temps, c'est une maladresse qui est complètement travaillée. Mais je sais pas. Il est hyper touchant, ce garçon. Parce qu'honnêtement, des spectacles qui montrent le processus créatif, on en a vu beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui se fait en ce moment. Même, par exemple, Ariane Mouchkine au Théâtre du Soleil l'a fait pour une chambre en Inde. Vraiment pas quelque chose de nouveau. Mais comme celui-là, avec une telle sincérité, une telle efficacité, et puis, objectivement, une telle beauté, en fait, c'est assez rare. Et franchement, quand dans le programme de salles, on lit que Yann Fabre, Yann Lowers et Anne-Therésa de Kastnecker se sont penchés sur son berceau, ouais, carrément. Sous-titrage ST' 501